Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en 9 sur 24. Bienvenue au compte de ce journal. En ce jour en Arabie Saoudite, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno s'est entretenu ce 16 février 2023 avec le président de la République fédérale du Nigeria Mohamed Oubouhari. La rencontre a été l'occasion pour les deux hommes d'État d'échanger sur bon nombre de sujets touchant leur pays. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Point de convergence de plusieurs sommités à l'occasion de la fin du mois saint de Ramadan. La Mecque a été également ce dimanche le lieu de rencontre entre le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno et le président de la République fédérale du Nigeria Mohamed Oubouhari. En visite officielle, sans doute la dernière en terre sainte en tant que chef d'État où il vient d'accomplir le petit pèlerinage où la Oumra, le président nigérien a voulu échanger avec son jeune frère, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno. A un peu plus de deux mois de la fin de son mandat et donc de son départ du pouvoir, un examen commun de la situation touchant le deux pays et la sous-région s'est avéré nécessaire. Pays partageant une grande frontière et une ancienne coopération multidimensionnelle, le Tchad et le Nigeria se donnent la main pour pousser leur coopération et faire face au nombre de filles, notamment sécuritaires. A quelques semaines de son départ, le président Buhari a voulu témoigner de vive voix aux autorités tchadiennes, leur parfaite collaboration durant ces deux mandats à la tête de la première puissance africaine. Inversement, le Nigeria a été l'un des premiers et fervents soutiens à la transition tchadienne. Le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a eu des mots justes pour témoigner sa gratitude et sa grande satisfaction aux dirigeants nigériens. Ces deux mandats à la tête du pays ont vu des avancées notables qui seront consolidées à en croire le président de transition, qui a été l'un des premiers dirigeants africains, a félicité son successeur Bola Ahmed Tenebou, président élu au sortir des dernières élections présidentielles. De l'Arabie saoudite revenons au pays où le président du comité technique d'appui par ailleurs secrétaire général du gouvernement, Ali Kishoua Mohamed, a fait une déclaration ce 16 avril 2023 sur la mise en œuvre de résolutions et recommandations ici du dialogue national, inclusif et souverain. Suivons un extrait de ses propos au micro de nos confrères de la télévision nationale. Le président de transition a pris l'engagement solennel à la clôture, qu'il a pris le garant de la mise en œuvre de ses résolutions et recommandations. C'est ainsi qu'il a donné corps à ces mécanismes en créant trois structures. Le haut comité de pilotage, le cadre indépendant de suivi et évaluation et le comité technique d'appui qui est la cheville ouvrière presque du haut comité de pilotage. Ce comité est un cadre technique, comme son nom l'indique. Il lui a signé des missions, des missions de suivi, d'orientation, de coordination et d'impulsion. Il suit la mise en œuvre de ses résolutions et recommandations. Il informe le haut comité de pilotage et il vulgarise toutes les recommandations et les résolutions qui ont été prises. Depuis sa mise en place, beaucoup de choses ont été faites. D'abord, nous avons déposé notre premier rapport trimestriel au haut comité. Ce rapport a eu l'adhésion du parti prénant. Nous avons créé un réseau de points focaux. Les points focaux viennent des différents départements ministériels et les grandes institutions de la République. Maintenant, nous avons déjà un avant-projet de la Constitution a été déposé. Un projet de loi relatif au code électoral a été déposé au comité. Un projet de loi créant l'agence, l'autorité indépendante de lutte contre la corruption en liée et place de l'ex-IG a été déjà déposé. Certains ministères sectoriels se sont déjà appropriés. Je veux parler du ministère de la Communication, où il a déjà proposé un projet de loi créant une école de journalisme. En ce qui concerne le ministère du Genre et de la Solidarité a transposé, je crois, les résolutions 1325 des Nations Unies. Un projet de loi relatif, je crois, aux personnes vivant avec les handicaps. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Et ce qui est le plus urgent pour le gouvernement, c'est tout ce qui a trait au retour à l'ordre constitutionnel. Le comité technique d'appui a déjà soumis à la CONAREC le calendrier relatif au retour à l'ordre constitutionnel. En trois mois, nous pensons qu'on est sur un bon timing, sur un bon rythme. Nous allons, certainement d'ici la fin de la semaine, il y aura une vaste campagne de vulgarisation de ces textes auprès de la population. Mon V, je vais un Tchad réconcilié. Je vais un Tchad où les couches se sentent des Tchadiens. Je veux qu'à la fin de cette transition, toutes les recommandations et les résolutions qui ont été prises lors des assises du dialogue national, j'espère qu'à 80% seront exécutées pour que les Tchadiens, tout ensemble, tournent vers l'avenir. Et au fin, ils diront que le président des transitions a tenu son engagement en mettant en œuvre, en suivant, en orientant les résolutions et les recommandations qui ont été prises lors du dialogue national. Et, naturellement, après les 24 mois, je veux qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Et puis, en santé, le groupe hospitalier Turc, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, organise une caravane médicale de l'opération ophthalmologique au profit des 150 patients démunis souffrant de la cataracte. C'est bien un extrait des responsables du centre hospitalier Turc au micro de notre reporter Mohamed Tukour. Nous sommes venus en collaboration avec le ministère de la Santé pour une caravane médicale de 150 opérations ophthalmologiques au profit des patients démunis. Donc, nous allons recevoir quatre médecins turcs qui vont faire les opérations au centre de Mandalia le lundi et le mardi 17 et 18 avril. Donc, on vient pour la collaboration entre le ministère de la Santé et le groupe hospitalier LIV. Et ce n'est qu'une première action dans plusieurs actions. Donc, on va travailler main à main avec le ministère de la Santé pour développer plusieurs spécialités dans le domaine médical. L'opération est gratuite. Elle est destinée au profit des patients démunis qui souffrent de la cataracte. Santé, puisqu'on en parle, le directeur du centre de santé Geldanga de la vie sainte contre le sida et toute autre maladie a animé ce week-end une conférence débat relative aux soins de la maladie VIH-Sida à la Maison nationale de la femme. Le reportage de Omar Mohamed Ida. Pour sauver la vie des Tchadiens contre le VIH-Sida par les produits traditionnels est possible. Les responsables du centre de santé Geldanga de la vie sainte contre le sida et toutes autres maladies a animé une conférence débat placée sous le thème « Les produits curatifs du sida et son existence au Tchad. » Le panel est constitué de Mokiembaye Joël et Jidi Kayel qui se sont entretenus avec les participants. Plusieurs points ont été abordés par les panélistes à propos des soins définitifs de la maladie sida. Plusieurs questions ont été posées par le public à savoir combien de personnes ont été guéries ou se font les tests de pistage pour savoir la sérologie. Jidi Kayel répond. J'ai la volonté de parler soit à la radio, soit à la télévision, mais l'accès à ces deux moyens de communication et de formation m'est interdit depuis plusieurs années. Pourquoi le sida n'est-il pas une richesse pour ce pays ? Est-ce un mal qui nous tue ? Nous, radio-praticiens, n'avons-ils pas le droit à passer nos voix à la radio ou à la télé ? Le sida n'est-il pas une richesse du Tchad ? Le pétrole, la culture, les bétails sont les richesses du Tchad qu'il faut protéger. Il faut noter que les soins gratuits des différentes maladies oralières du 28 au 29 avril au centre de santé Gueldanga, au quartier Walia et les témoignages des personnes guéries ont mis terme à la conférence débat. Et sur ce, c'est refermé cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. A la prochaine. Bonne suite de programme sur la télévision en 11h24. Merci. Générique